La parole est à monsieur Guillaume Chevrelier. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, le chômage qui ne cesse d'augmenter, qui atteint un niveau inégalé, est la préoccupation principale des Français. C'est un mal qui ronde notre pacte social et qui frappe tant de familles. Pour lutter contre ce fléau, il nous faut retenir toutes les bonnes idées. Votre ministre du Travail a eu une bonne idée, simple et pragmatique, celle de geler les effets de seuil pour les entreprises. Les plus connus de ces seuils sont qu'à partir de 10 salariés, une entreprise doit avoir un délégué du personnel. À partir de 50, une entreprise doit se doter d'un comité d'entreprise et d'un comité d'hygiène et de sécurité. Mais à partir de 10 salariés, ce sont aussi de nombreuses nouvelles cotisations fiscales et sociales et pas moins de 34 obligations qui se surajoutent. Ces seuils sont pour nos entrepreneurs des réels freins à l'embauche, des freins financiers, administratifs et psychologiques. Je l'entends tous les jours en Mayenne dans ma circonscription. C'est ainsi qu'il y aurait 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50. Ce gel des seuils pourrait donc libérer des dizaines de milliers d'emplois et redonner de la compétitivité dans notre pays. Le problème est qu'une nouvelle fois, votre gouvernement a reculé. Votre ministre est revenu sur sa bonne idée après avoir été taclé par le premier secrétaire du Parti Socialiste. Mes questions sont donc simples. Qui conduit la politique sociale du gouvernement ? Vous ou le premier secrétaire du PS ? Et allez-vous procéder à ce gel des seuils sociaux qui provoquerait l'appel d'air dont nos entreprises ont tant besoin ? Merci. La parole est à M. François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social. Oui, M. le Président, M. le député Chevrolier. Vous l'avez indiqué, effectivement, il existe 3 types de seuils. Il existe des seuils qui ont des conséquences sociales, et puis un seuil qui a des conséquences strictement financières. Il s'agit du passage à 20 dans les entreprises. Ce seuil va disparaître, parce que, par décision du Président de la République et du Premier ministre, le gouvernement le mettra en œuvre dans le cadre du pacte de responsabilité, cet alourdissement fiscal qui pesait sur les entreprises passant de 19 à 20 disparaîtra. Il restera donc deux seuils. Le seuil des 10, qui crée une obligation, mais quelle belle obligation, celle d'avoir un délégué du personnel, et puis ce que tout le monde souhaite pour toutes les entreprises, et puis le seuil de 50, qui est un seuil plus lourd, effectivement, pour les entreprises, puisqu'il crée, vous l'avez dit, à peu près une trentaine d'obligations. Ces obligations sont de nature différente. Il s'agit de la création d'un comité d'entreprise, d'un CHHCT, je voudrais les rappeler, ainsi que des obligations financières. Ce que je pense, depuis toujours, c'est que le dialogue social fait la qualité du travail que met ce gouvernement. Et je vais continuer, et je vais continuer. En effet, après la conférence sociale, et en accord avec le Premier ministre, je soumettrai une feuille de route plus large de discussion aux partenaires sociaux. Ceux-ci auront donc à débattre de tout ce qui concerne la vie sociale, les aspects sociaux dans l'entreprise. Et parmi ceux-ci, il y aura bien sûr le problème des seuils qui leur sera soumis, et ils nous feront des propositions. Merci, Monsieur le Ministre.